Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs, enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'experger en illimité très rapidement et très facilement. Alors cependant le glitch risque d'être patché assez rapidement, donc dépêchez-vous si vous voulez en profiter. Bien entendu je ne vous incite pas à le faire, c'est juste une vidéo d'informations. Alors déjà pour réaliser ce glitch il faudra aller en mode créatif, donc vous choisissez le mode en appuyant sur carré, ensuite vous cherchez les modes de jeu par Epic Games, et vous choisissez le mode de jeu, mode créatif. Ensuite vous appuyez sur tirant pour lancer le mode créatif, pendant que ça se lance, vous pouvez aller dans la boutique Fortnite et me soutenir en tant que créateur en tapant le code SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe, merci à tous ceux qui le font. Et en attendant que ça charge encore, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'oubliez pas le petit commentaire pour le soutien. Alors, quand vous êtes dans la map de Fortnite, ce que vous faites c'est que vous allez prendre un pad et là vous allez cliquer sur le pad et rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 9, 0, 6, 1, 5, 4, 5, 8, 7, 8, 8, 9, et là par précaution vous mettez point d'interrogation, on fait égal 33 pour choisir la version 33 de la map pour être sûr que ça fonctionne. Parce que si vous choisissez une autre version, c'est possible que ça ne fonctionne pas, donc voilà, mettez bien la version 33. Ah, une mise à jour d'un down ring, ok, c'est pas mal, ça c'est cool. Donc là vous attendez que la map se charge, tout simplement. Quand la map est chargée, vous allez rentrer dedans et vous allez voir que vous allez gagner quand même pas mal d'XP. Donc c'est plutôt rentable, mais voilà, ce genre de glitch ça ne reste pas trop longtemps, donc profitez-en. Alors ici, le jeu vous propose de soutenir un créateur via la PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, PC, Switch. Donc si vous voulez me soutenir, comme d'habitude, vous appuyez sur triangle et vous mettez le code créateur SCM. Et si vous le faites, franchement, vous êtes les best, vous êtes les meilleurs. Merci à tous ceux qui le font. Franchement, ça fait super plaisir. Donc quand vous avez noté le code créateur, vous appuyez sur options, vous allez dans menu, vous allez dans paramètres et vous lancez le jeu, tout simplement. Donc là, ils vous mettent que vous êtes dans une version inactive de l'île. La progression sera uniquement sauvegardée localement. C'est complètement faux. Ne vous tracassez pas, ce message est complètement faux. Ce que vous allez gagner là maintenant, comme XP, sera sauvegardé online directement. Ne vous tracassez pas. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez dans consumables plus morts. Donc, c'est les autres consommables et plus encore. Et là, vous allez choisir plusieurs équipements. Donc, on va prendre plusieurs items. On va prendre l'item. On va prendre l'item. L'item que je ne trouve pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. Ah, voilà. Le jetpack. Voilà, on prend ça. Et on prend l'item ballon. Voilà. Prenez ça. Voilà, vous avez des ballons en illimité. Vous avez le jetpack en illimité. Ensuite, vous revenez. Oh, peut-être qu'on peut passer par là. Vous allez prendre la faille au bout. On va voir si c'est la même. Hop. Non, c'est pas la même. Donc, quand vous êtes ici, vous devez lancer la partie en allant ici. Regardez. Vous vous laissez tomber. Et en fait, quand vous allez vous laisser tomber. Je vais jeter ça. Parce que ça, j'en ai pas besoin. Quand vous allez vous laisser tomber, vous allez gagner des points. Regardez. Hop. Je gagne 247 XP. Bon, après, moi, j'ai déjà bien très gardé les XP. Donc, j'ai déjà bien glitché. Mais normalement, c'est possible que vous, vous preniez genre 1500 XP ou 2000 XP ou 3000 XP. Dans la vidéo que je regarde, la personne gagne 1000 à 2000 à 3000 XP. Donc, voilà. N'hésitez pas à essayer et voir si ça fonctionne mieux que moi. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de glitchs hier. J'ai gagné quand même beaucoup d'XP. Donc, c'est pour ça que je ne gagne pas beaucoup. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une rampe. What the hell ? Je vais créer une rampe jusqu'en haut. Enfin, le plus haut que je peux, quoi. Ok. Et comme ça, quand je serai en hauteur, au cas où, si je retombe, voilà. Là, normalement, je peux tout construire. Ah, si, je peux encore monter. Ah, ben voilà. Vous construisez une rampe comme je suis en train de faire. Pour monter le plus haut possible. Oh, là. Wow. Hop. Quoi ? Ça va casser ? Ah, ça va casser. Je crois que c'est fait exprès, en fait. Donc, là, si je reconstruis, ça va casser, alors. Ouais, ça casse. Ça casse. Donc, là, vous construisez au maximum que vous pouvez. Ensuite, vous allez mettre des ballons. Attends. D'abord, on va se diriger un peu plus. Ah, non, on ne peut pas. Ok. On ne peut pas construire. Attends, peut-être qu'on peut construire ici. Ok. Là, on peut construire. Parfait. Vous allez vous mettre bien en dessous de l'ouverture. Voilà. Vous allez prendre des ballons. Vous en prenez deux. Vous montez avec votre... What the fuck, man ? Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la gauche, parce que là, ça ne marche pas. On va passer sur la gauche. Et là, sur la gauche, ça fonctionne. Par contre, je vais d'abord mettre les ballons. Un, deux. Voilà. Vous passez sur le côté, comme ceci. Voilà, vous montez jusqu'au-dessus. Ensuite, vous descendez. Et là, vous allez bien coller le plafond. Et là, normalement, vous montez. Vous redescendez. Vous remontez. Vous redescendez. Hop. Vous remontez. Voilà. Regardez. Là, ça marche. Donc là, je gagne 245. Bien entendu, comme je vous ai dit, j'ai glitché pas mal avec les XP hier. Donc, aujourd'hui, je gagne beaucoup moins d'XP. Mais normalement, le glitch, je peux vous rapporter 1000. 1500 à 3000 XP à chaque fois que vous passez cette petite flèche. En fait, il faut descendre en dessous de la flèche. Donc, je vais peut-être lâcher un ballon. Parce que je prends beaucoup trop de temps. Hop. Hop. Regardez. Là, j'enchaîne. Il faut juste bien gérer les bails. Voilà. Ah ben. Comme ça, c'est peut-être encore mieux. Sans ballon. Juste avec le jetpack. Et voilà. Ensuite, vous faites ça en inimité. Et vous gagnez 10 XP en inimité. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à proposer cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sopilmec. Et ciao. Peace. 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 Peace.